Robert, ce que j'aimerais, c'est que vous commenciez à nous expliquer un petit peu quelle a été la genèse de ce documentaire, comment vous avez été amené à le faire. Tout d'abord, permettez-moi de vous faire part de mon plaisir de me trouver ici en France pour vous montrer ce film. La France, en effet, m'a particulièrement impressionné. Mais ce qui a été à l'origine de ce film, ce qui m'en a soufflé l'inspiration, c'est, somme toute, assez simple. Je m'inquiète du fait que toutes les mesures envisagées par mes amis écologistes pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, en fait, échouées. Aucune de ces mesures ne semblait aboutir. On pensait d'abord qu'on allait réduire notre consommation d'énergie, or cette consommation à l'échelle mondiale ne cesse de grimper. On pensait que l'énergie éolienne, l'énergie solaire, allait remplacer les carburants, les combustibles fossiles. Il n'en est rien. Au contraire, on voit maintenant que le charbon demeure la principale source d'énergie et devient de plus en plus exploité à travers le monde. On pensait également que les combustibles fossiles allaient s'épuiser, que les gisements allaient se tarir, or on ne cesse de poursuivre les explorations et de découvrir d'autres gisements. Et par ailleurs, enfin, on espérait qu'il y aurait un traité, un accord à l'échelle mondiale pour réduire réellement les émissions de carbone, or comme vous le savez, il n'en a rien été. Et ce sont ces quatre ou cinq principales raisons que je viens de vous donner qui m'ont poussé, ainsi que bon nombre de mes camarades écologistes que vous voyez apparaître dans ce film, et bien qui m'ont poussé à réviser mon jugement par rapport à l'énergie nucléaire. Sous-titrage ST' 501